Le projet d'insertion de l'association Ricochet, avec un S, porte sur la mise en place d'actions de solidarité et d'aide à l'insertion socio-professionnelle pour des demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, facilitant leur retour à l'emploi. L'activité prend la forme d'un chantier d'insertion sur les métiers de l'entretien des espaces verts et sur les métiers du textile. Le témoignage de Charles de Taillac, directeur de Ricochet, à Neuvick-sur-Lille. On a quasiment toute notre équipe qui est partie au chômage partiel au moment du confinement et très vite on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin en masques barrières. Donc on a une partie de l'équipe qui est revenue, ceux qui pouvaient, pour travailler sur la confection de masques dans le cadre du projet Résilience, qui permet de mettre en relation des ateliers de couture comme le nôtre pour fabriquer à grande échelle des masques barrières. Notre projet c'est bien de permettre à des personnes qui sont éloignées d'emploi de rebondir vers un travail dans un milieu professionnel traditionnel. On leur propose des parcours d'insertion qui allient la mise en situation professionnelle avec un temps de formation aussi et de découverte d'un métier, en l'occurrence les métiers de la couture, qui leur permet après de rebondir, comme je disais, vers autre chose. On a vu la solidarité se mettre en route aussi sur un deuxième projet qui a été mis en place en parallèle, puisqu'on a mobilisé des couturières bénévoles. Donc il y a 360 couturières qui se sont mobilisées sur ce projet pour fabriquer des masques. Donc on a fait près de 30 000 masques en quelques semaines pour distribuer sur le territoire. Donc ça a été l'occasion de voir aussi toute cette mise en mouvement avec des entreprises locales, des collectivités, des fondations aussi qui ont participé au financement de machines à coudre. Du coup, les salariés en parcours d'insertion étaient au cœur de ce projet de solidarité sur le territoire. Nos partenaires, bien sûr, sont en première ligne pour nous orienter des personnes qu'ils auraient pu identifier comme ayant besoin d'un parcours d'insertion. On a des besoins toujours et on veillera à ce que chacun soit en sécurité aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada